Allez, cette personne qui est votre maman. Oui. Voilà. Ok, alors, par rapport à cette personne, ce que j'ai, c'est comment votre prénom ? Sophie. Sophie, je vais le noter Sophie, votre prénom que j'aime bien après. Sophie, par rapport à ce que, alors, elle n'est pas encore là, d'accord ? Par rapport à ce que, ce que je ressens par rapport à elle, c'est quelqu'un de très gentil, d'accord ? Vous avez un côté à elle, mais en, comment dire, mais aussi un côté papa, d'accord ? Vous avez les deux, les deux côtés. Il y a le côté gentil, et puis il y a le côté, vous ne vous laissez pas faire. C'est le côté papa, ça. D'accord ? Voilà, ça c'est tout ce que mon guide est en train de me dire sur vous, d'accord ? D'accord. Elle va bien, votre maman ? Il faut que vous sachiez qu'elle va bien. D'accord. Elle a été malade, votre maman ? Dépressive. D'accord, mais c'est une maladie, on me dit, d'accord ? D'accord. La dépression fait partie d'une maladie, on n'a pas à gérer. Votre maman, c'est quelqu'un de très émotionnel, elle prend tout à cœur. Alors, à l'époque, aujourd'hui elle n'est plus comme ça, mais à cette époque-là, dans ce corps qu'elle avait, elle n'arrive pas à gérer les émotions, on me dit. C'est quelqu'un, on le voit aussi par son sourire, par cette photo, qu'elle a ce côté généreuse, mais toutes ses émotions, elle ne sait pas les gérer, votre mère. D'accord. Elle est déjà là, elle est déjà présente, ça y est, elle est là. Elle vous embrasse très fort, je ressens son énergie, elle vous embrasse très très fort. D'accord. Elle est partie quand vous étiez adolescente, Sophie ? Oui. Elle me montre ça, qu'elle est partie quand vous étiez adolescente. Sa dépression, vous voyez, elle n'a pas lieu d'être en dépression, vous voyez ? Et pourtant, elle est quand même en dépression. Elle me montre qu'elle n'avait pas lieu d'être en dépression, parce qu'elle a eu quand même ce qu'il lui fallait dans sa vie. Vous voyez, elle ne manquait de rien. Dans sa vie de femme, je veux dire de mère, elle ne manquait de rien. Pour être dans cet état-là, elle est en train de me dire. Elle pouvait s'épanouir et être heureuse. Ses émotions, elle avait dû se faire aider. Elle ne demande pas de l'aide. Vous voyez, elle me disait, je ne demandais pas de l'aide, je pensais que j'allais y arriver. Mais elle est incapable d'y arriver, c'était trop lourd. Un petit truc, elle le prend en puissance 10, ou si ce n'est pas en puissance 20, vous voyez ? Alors, c'est quelqu'un de très gentil, mais c'est quelqu'un aussi, des fois, elle pouvait piquer des colères, elle me dit. Vous voyez, pour des choses banales, des choses qui n'avaient pas lieu. Et donc, du coup, ça la rendait triste après, parce qu'elle s'en voulait. Voilà. Elle va bien, elle vous embrasse très fort. Elle me dit, tout ça, c'est du passé, c'est derrière. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue complètement comme ça. Elle est contente d'être là, aujourd'hui. Elle a balié ce côté agressif et puis possessif aussi, elle est en train de me dire. Elle est aussi possessif. C'est une belle femme, votre maman. Oui. C'est une très belle femme. C'est quelqu'un qui a gardé la ligne, elle me dit. Elle me dit, je me rongeais les os pour rien. Je me rongeais les sens pour rien. C'est vrai. Elle a eu quoi ? Vous étiez trois filles ou deux filles ? Oui, trois filles. Il y a un garçon dedans ? Deux garçons. Deux garçons ? D'accord. Belle famille. Vous voyez, on a l'impression qu'elle... Comment dire ? Pourtant, votre papa était présent quand même pour l'aider, pour... Vous voyez, il en a pris... Elle est en train de me dire, il en a pris plein le dos. Ah oui ? Il en a pris plein le dos. C'est elle qui était en manque de confiance avec elle-même. Ah. Votre papa a toujours fait tout pour qu'elle ne manque de rien. C'est une princesse. C'est vrai. Elle était bien habillée. Elle mangea sa faim. Vous étiez... Vous aviez ce qu'il fallait. Elle était... C'est une belle femme. Elle me dit, j'avais tout. Tout pour être épanouie, heureuse et tout ça. Et malgré tout, j'ai foutu ma vie en l'air, elle me dit. Ah. J'ai foutu ma vie en l'air. Elle vous remercie aujourd'hui de l'avoir sollicité. C'est un pardon. Elle vous demande pardon. Pardon, ma fille. Pardon parce que j'ai vu le mal. J'ai vu que vous avez beaucoup pleuré. Votre mère vous a manqué. Vous a manqué par la suite en tant que vie de jeune femme. Vous voyez, cette période-là. Vous aviez quoi ? Entre 14 et 17 ans quand elle est partie, Sophie ? 17 et 18 ans, oui. D'accord. 17 et 18 ans. Alors, qui c'est qui avait 14 ans ? C'était un mandat. C'était un mandat ? D'accord. Ça a été dur pour toutes les deux. Vous voyez ? Ça a été dur pour tout le monde, mais ça a été dur même pour votre soeur de 14 ans. C'est le moment de 14 et 17 ans. D'accord ? Ça a été dur pour les autres aussi. Mais après, il y a des sensibilités. On est plus à fleur de peau. Et toutes les deux, vous étiez plus sensibles à fleur de peau. Même si votre soeur ne voulait pas en parler. Elle pleurait. Elle pleurait intérieurement aussi. Il y a un événement qui va arriver dans votre vie ? Oui. Il y a un bébé qui se prépare, elle me dit ? Oui. C'est pourquoi pour le mois d'octobre ? 1er janvier normalement. 1er janvier ? D'accord. Alors, octobre, novembre, décembre, janvier. D'accord. Donc, c'est tout nouveau alors. Alors, qu'est-ce que vous attendez en octobre, Sophie ? J'ai l'anniversaire de ma fille en octobre. D'accord. Alors, c'est ça qu'elle est en train de fêter. D'accord ? Voilà. Parce qu'elle est en train de me montrer quelque chose en octobre qui est important aussi. Donc, vous avez déjà une autre fille. D'accord. Oui. D'accord. C'est pour ça qu'elle me montre en octobre. D'accord. Voilà. C'est important pour votre maman, cette jeune fille. Oui. Il y a un lien. Vous savez, vous avez quand même des dons de médiumité dans votre famille. Oui. D'accord ? Cette jeune fille, votre fille, elle a un don de médiumité aussi. Ah, d'accord. D'accord ? Ses familles, chacun récupérait un bout. Il n'y a pas que papa. Il y a aussi cet enfant aussi, elle est en train de me dire. D'accord. Voilà. D'accord. Vous avez des questions à lui poser à votre maman ? Sophie ? Bah, pourquoi elle nous a quittées ? Parce que la vie était trop dure pour elle. C'est pour ça qu'elle vous demande pardon. Parce qu'elle pensait que la vie était dure pour elle et qu'elle n'arriverait pas à assumer la suite des événements. Vous comprenez ? Alors que vous faisiez tout pour... Vous avez toujours été là pour l'aider, pour le ménage, pour... Vous voyez ? Elle n'avait pas, comment dire, à fuir. Elle a fui ses responsabilités. Elle dit, c'est moi qui n'étais pas bien dans ma tête. Ça ne vient pas de vous. Des fois, je criais après vous parce que je disais, vous pouvez faire ci, ça, ça. Elle était exigeante des fois sur certaines choses. Elle m'a dit, mais le problème, il ne venait pas de vous. Vous avez été des filles formidables, des enfants formidables. C'est moi qui vous voulez trop parfait. Ne bouge pas, reste tranquille. Tous les enfants doivent bouger, tous les enfants doivent respirer. Je suis trop exigeante. Elle a voulu trop bien faire, mais pas forcément dans le bon sens. Elle vous demande pardon. D'accord ? Parce que son acte, il n'est pas beau, elle me dit. Et elle vous demande pardon pour ça. D'accord. Elle me montre la lettre R dans son prénom. D'accord ? Voilà. Elle me montre la lettre R dans son prénom. Elle n'aime même pas son prénom. Vous voyez, elle me dit qu'elle n'aime pas son prénom. D'accord. Pourtant, elle avait tout. Elle avait tout pour être épanouie et tout ça. Elle a un côté, comment dire, elle a un côté gentil, mais c'est une beauté froide, je dirais ça. Vous voyez ? C'est une beauté qui n'a pas de sentiment intérieur, qui souffre à l'intérieur d'elle-même. Pourtant, elle a aimé votre papa. C'est quelqu'un de bien, elle dit. C'est quelqu'un qui se bat pour vous tous. Il essaye de faire de son mieux. Voilà. Et pour elle, elle n'avait pas sa place vis-à-vis de lui. Parce que lui, il était parfait pour elle. Il était trop parfait. Votre maman, c'est quelqu'un de jalouse aussi. D'accord ? Elle a toujours été jalouse parce qu'on le regarde, que les autres femmes partent avec lui. Elle s'imaginait des choses aussi qu'il a trompées. Vous voyez ? Oui, oui. Elle me dit, je fabulais. Alors, j'ai l'impression que votre maman a un côté schizo dans sa tête. D'accord ? Voilà. Et elle se suicidait, votre maman, Sophie ? Oui. Mais ce n'était pas la première fois. Vous voyez qu'elle a essayé. Elle est en train de me dire. Oui. Votre père a toujours été prudent pour ne pas qu'elle fasse la faute. Il a fallu qu'il ne soit pas là pour qu'elle fasse la faute. C'est ça. Vous voyez ? Elle est en train de me dire. Il essayait toujours de voir si tout allait bien, de revenir. Pour voir quand il sentait qu'elle n'allait pas bien. Et là, c'est plutôt du milieu médical qu'elle aurait eu besoin. Oui. Elle est fière de sa famille. Elle dit, j'ai réussi à m'en sortir. On m'a aidé de l'autre côté. J'ai compris des choses. Pourquoi je voyais des fois tout noir. Je voyais les choses en noir. Je ne voyais pas les choses en blanc. Je demande pardon aussi à ton père. Je vous demande pardon à chacun de vous. Voilà. Il y a beaucoup d'amour avec vous là. D'accord, Sophie ? Avec vous, avec vos deux frères, avec vos deux sœurs. D'accord ? Il y a énormément d'amour. Vous êtes des enfants formidables. Et je vous demande pardon pour ça. On a l'impression qu'Amandine ou Amanda... C'est Amanda ou Amandine ? Amanda. Amanda a du mal avec sa mère. Du mal à lui pardonner, je veux dire, cette coupure qu'elle a fait avec vous. Ça a été très, très dur pour vous. Et même pour votre père. Oui. Mais... Aujourd'hui, vous êtes des femmes accomplies. Et puis, vous êtes différentes de votre maman par rapport à tout ça. Vous affrontez les situations. Des fois avec difficulté, mais vous vous affrontez quand même. On n'est que de passage. Soyez heureux au maximum, elle dit. Soyez heureuse au maximum aussi. Faites des bébés et soyez heureux. Elle aurait eu quoi, votre maman 60 ans, c'est ça ? Comment ? Elle aurait eu quoi, 60 ans aujourd'hui, votre maman ? Elle est né en 57. 57, hein ? Pratiquement, on est en 58, donc 59 alors. 59, hein ? Vous voyez, dans sa tête, ça ne tourne pas rond sur certaines choses. Vous voyez, des fois, elle est incohérente par rapport à certaines choses, elle me dit. Elle s'est rendue compte de tout ça après. D'accord ? Pas sur cette terre. Même si votre père a essayé de la motiver, essayé de la bousculer pour qu'elle prenne conscience que ses plus beaux trésors, c'était ses enfants, c'était pas suffisant. Vous comprenez, Sophie ? C'était compliqué. Elle me montre quelqu'un qui réagit comme un... C'est une dépressive, mais c'est aussi comme un bupolaire, vous voyez ? Elle a des côtés où elle va bien, puis des côtés où elle va pas trop bien, en fait. Vous voyez, elle a le haut et le bas. Alors, elle n'a pas eu une vie facile, elle, en tant que jeune fille. D'accord ? Elle me montre, hein, ça n'a pas été facile. On a l'impression qu'on l'a énormément sollicitée. Elle a quand même été tapée. D'accord ? Tout ça, c'est... Tout ça, ça a mis des colères en elle, enfant. Et tout ça, elle n'a pas pu... Elle n'a pas pu expérioriser. Pourtant, elle s'est accrochée à votre père. Quand on a rencontré votre père, elle s'est accrochée à lui. Comme une bouée. D'accord ? Alors, elle me dit, je comprends aujourd'hui de l'autre côté l'amour que ton père avait pour moi. C'est moi qui n'étais pas pareil. Je lui en voulais des fois pour certaines choses. Je repartais, je cassais, je revenais. Je cassais, je revenais avec lui. Je sentais bien qu'intérieurement, ça n'allait pas. Mais tout ça, c'est par rapport à son enfance qu'elle n'a pas su extérioriser, en fait. Il y a des choses qu'elle n'a jamais dit non plus à votre père. Si votre père est là, il n'y a pas de soucis, Sophie. Oui, il est parti dehors, je crois, là. Voilà. C'est quelqu'un de bien. Occupe-toi bien de ton père. C'est quelqu'un de bien. Voilà. Il est toujours prêt à vous rendre service. Il a fait la maman, il a fait le papa. Il a fait les deux rôles. Voilà. C'est vous l'aînée, Sophie, des filles ? Non, non, non. Vous êtes... C'est Céline. Céline, elle est née, d'accord. Céline, elle a pris un poste important dans la famille par rapport aux autres, en fait. D'accord ? Elle a dû faire la grande, très rapidement, en fait. Elle a quoi, Céline ? Elle avait 20 ans, 19-20 ans ? Oui, elle était partie de la maison, Céline. D'accord. Quand maman est partie. D'accord. Vous travaillez dans la nourriture, Sophie ? Non, non, non. D'accord. Pourquoi elle me montre un restaurant ou quelque chose comme ça ? Il y a quelqu'un de vous, votre conjoint, qui travaille dans la restauration ? D'accord. Vous allez manger ensemble, c'est ça ? Peut-être que c'est ça. Vous allez manger ensemble ? D'accord. Voilà. Elle aimerait vraiment que la famille soit réunie. Vous savez, les périodes de fêtes, de Noël. C'est le moment où elle aime bien. Vous voyez, puis après, elle est dépressif, après. Elle me dit, je n'aime pas janvier. Je n'aime pas le mois de janvier. Je déteste, après les fêtes, qu'il n'y a plus rien. Vous voyez ? Elle n'aime pas ces périodes vides. Votre maman, elle aurait dû, comment dire... Vous voyez, même avec ses amis, elle s'enferme. Elle s'enferme. Elle va voir, puis après, hop, elle s'enferme chez elle. Elle n'a envie de voir personne. Elle vous demande... Elle est en train de me dire... Alors, elle est maniaque, votre maman. Il faut que ça soit propre. Il faut que vous soyez propre. Il ne faut pas vous salir. Attention. Elle crie. Si vous vous tâchez, elle n'est pas contente. Parce qu'il faut faire qu'elle frotte. Vous voyez qu'elle nettoie, qu'elle frotte. Ça la met en colère. Ça la met... Vous voyez ? Elle se met dans des états qu'il n'y a pas lieu d'être. C'est votre père qui dit, mais laisse-les. Ce n'est pas grave. Il joue. Ce n'est pas grave. Je vais le faire. Je vais le faire. Vous voyez ? Toujours, il protège. Vous voyez ? Il est en protection. Ce n'est pas grave. Je vais le faire. Et elle s'énerve. Elle s'énerve. Elle frotte. Elle frotte. Elle frotte. La tâche jusqu'à ce qu'elle esquinte, en fait. Il faut qu'il prenne de ses mains. Vous voyez ? Voilà. Elle aurait dit médicalement, j'aurais dû me faire aider. Oui, ce n'est pas les cachetons. Ce n'est pas les cachets qui l'ont aidé, en fait. Voilà. Elle demande pardon aussi à votre papa parce que ça a été très dur pour lui. Oui. Voilà. Ce buffet, vous l'aviez... Il l'avait déjà avec elle. Le buffet derrière, là ? Oui. Non, non, non. Maman ? Mais elle avait un grand buffet. Elle montre quelque chose de grand qu'elle avait aussi. Oui. D'accord. C'était quelque chose qui était plus sombre ? Ah oui, oui, oui. Voilà. Elle me montre un buffet. Quelque chose de plus sombre, mais grand aussi. D'accord. Oui. D'accord. Il ne faut rien casser avec elle. Il ne faut pas casser un verre. Il ne faut pas casser... Vous voyez ? On a l'impression que c'est double travail, c'est triple travail avec elle. Alors que vous allez le faire. Vous comprenez ? Ça arrive. Il y a des fois des actions quand c'est un verre, une masquette. Oui, oui. Ça arrive. Je vous punissez, elle me dit. Je vous punissez. Et après, elle s'envoulait. Vous voyez ? Elle s'envoulait. Parce que c'est... Voilà. Alors, c'est son côté malade qui fait ça, Sophie. D'accord ? Alors, elle dit, aujourd'hui, je suis enfin libérée de tout ça. J'ai compris beaucoup de choses. Et elle a quand même envie de se réincarner rapidement. D'accord, Sophie ? Elle a envie de faire des choses rapidement pour évoluer, pour avancer. Je vais peut-être te faire de la peine, mais j'ai vraiment besoin de revenir rapidement pour faire quelque chose d'essentiel dans ma vie. C'est comme si elle n'avait pas fait des choses essentielles dans sa vie. Elle aurait dû avoir une préoccupation, travailler dans une association d'aide, et tout ça. Elle n'est même pas dans tout ça, en fait. Elle est quand même possessive autrement. Dans son caractère qu'elle était. D'accord ? Voilà. Alors, il n'y a qu'un garçon. Elle me montre un fils qui a un côté un peu possessif. Commandeur. Voilà. Mais pas les filles. Voilà. Elle va bien. Aujourd'hui, elle va bien. Elle s'épanouit. Elle a compris beaucoup de choses. Elle a compris pourquoi elle a été comme ça aussi. Au lieu de n'en parler, d'extérioriser. Parce que votre père, c'est un bon thérapeute. Il lui donnait toujours les bons conseils. Mais elle n'était pas à l'écoute. Elle me dit. Et pourtant, il a essayé de l'aider maintes fois. D'accord ? Alors, elle me montre les périodes enceintes qu'elle a aimé être enceinte. Vous voyez ? Elle a été complètement transformée, les périodes où elle était enceinte. Voilà. Et puis après, dès que vous naissiez, ça allait. Puis après, il y avait une dépression. Comme si elle n'allait pas y arriver, en fait. D'accord. Posez-lui des questions, Sophie. Allez-y. Vous pouvez lui dire si vous l'aimez. Voilà. C'est important. Ah oui, je l'aime, oui. Et vous savez, vous avez la beauté de votre mère aussi. Vous avez un côté du papa et un côté... Alors, j'ai eu un mandat aussi qui est magnifique. Vous êtes des filles très belles. Comment dire ? Elle me dit. Mes filles sont magnifiques. Mes enfants sont les plus beaux. Voilà. Et vous tenez d'elle de ce côté physique. Je veux dire... Et puis, vous avez plus autre chose. Elle est en train de me dire. Vous avez le cœur. Le cœur qui est plein d'amour pour les autres. Voilà. Pour les enfants. Elle est en train de me dire... D'accord. Elle me dit. Je vois l'éducation de comment tu élèves ta fille. Voilà. Tu sais être stricte sur certaines choses. Et lui dire. Non, il ne faut pas que tu fasses ça. Mais tu es pleine d'amour pour ta fille. Voilà. Qui c'est qui travaille dans la cantine ? Personne. Alors, attends. Vous allez mettre votre petite à l'école ? Ma grande, elle veut faire des stages dans les écoles, en fait. Dans les garderies. Ma grande. D'accord. Et elle sera menée à travailler dans les cantines. D'accord. D'accord. Voilà. Elle est en train de me montrer ça. Ce n'est pas forcément garderie. C'est faire manger des enfants. Elle me montre où elle fait manger des enfants. Voilà. D'accord. J'ai compris. Elle... Comment dire ? Elle vous accompagne. Vous voyez ? Elle vous voit... Elle... Il arrive souvent de venir vous voir comment vous vivez votre propre vie. Chacun de vous. D'accord ? De venir vous voir. Papa me ressent souvent. Il la ressent des fois. Elle passe. Mais elle le laisse faire sa vie. Il n'est plus jalouse. Voilà. C'était un moment à elle. C'était son temps à elle. Quand elle a vécu avec elle, avec lui, c'était son temps. Elle n'a pas de jugement. C'est quelqu'un de bien, elle dit. Voilà. J'avais un trésor. J'avais des trésors. Et je ne me suis même pas rendue compte avec mon état. Voilà. Et alors, elle me parle de son suicide. D'accord ? Elle me parle de cachet. Elle s'est enfilée des cachets. Elle a essayé plusieurs fois. D'accord ? Oui. Plusieurs fois de se tuer. Elle a... Elle conduisait votre maman, Sophie ? Non, 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 non. Parce qu'elle me dit que ça aurait été plus facile de me... de me jeter. Vous voyez ? Carrément. Heureusement. Elle s'est suicidée dans la Loire. Elle s'est jetée dans l'eau ? Oui. Alors, c'est... Il n'y avait pas de raison, en plus, qu'elle se suicide. Vous comprenez ? Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de dispute. Il n'y avait rien qui faisait qu'elle pouvait se suicider. Je veux dire, on peut se mettre en colère et à un moment donné, avoir un acte incontrôlé et puis se dire, je vais me foutre en l'air. Vous voyez ? Ou je vais me jeter par une fenêtre. Ou je vais me prendre la voiture et je vais aller me... Mais votre maman, elle n'avait pas de raison d'aller comme ça. Voilà. C'est ces démons à elle qui faisaient ça, en fait. C'est le fait de ne pas gérer, c'est tout. Voilà. Les situations. Il n'y avait pas de raison. Elle était heureuse dans sa vie. Elle se rend compte. Ça a été une grosse bêtise. C'est pour ça qu'elle vous demande pardon. Ça a été une grosse, 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 grosse bêtise. Elle me dit. Voilà. Voilà. Je me suis rendue compte après. Parce que de l'autre côté, il a fallu qu'elle se rende compte de la situation. D'accord ? Elle a été tellement enveloppée d'amour qu'elle n'a pas compris tout cet amour qui l'a débordé. C'est ça qu'elle a manqué. On a l'impression qu'elle a manqué d'affectif enfant. Il s'est passé des choses enfant aussi dures pour elle. Et donc, du coup, tout ça, ça a été compliqué. Elle n'a pas su gérer. Elle est trop sensible, votre mère. Dans ce corps qu'elle a eu, qu'elle a été, elle a été trop sensible. Régina. Voilà. Vous pensez à son anniversaire ? À la période de son anniversaire. Quand c'est son anniversaire, vous pensez. Ce n'est pas la période de la mort, c'est la période de son anniversaire que vous pensez à elle. Voilà. Maman, elle aurait eu tant d'années. Maman, elle aurait eu tant d'années. Il n'y a pas eu un moment chaque année où vous n'avez pas pensé à l'anniversaire de votre mère. Il est inscrit, il est ancré en toi. Voilà. Voilà. Vous avez une pensée, souvent, vous avez une pensée pour elle, est-ce que maman, si elle avait été là, est-ce qu'elle aurait aimé ça ou ça ? Elle regrette de ne pas avoir eu ce temps avec vos enfants, ses petits-enfants. Parce qu'il y en a des petits-enfants, hein ? Oui. Chacun m'en a fait, hein ? Oui, oui, oui. Elle me dit, oh là là, il en aurait fallu des cadeaux. Elle vous aime, elle vous aime, elle vous aime, elle vous aime tous, d'accord ? Enbrasse tes frères et enbrasse tes sœurs, de ma part, je vous aime tous. Voilà. Je vais bien, aujourd'hui, je vais bien. D'accord. Aujourd'hui, je vais bien et je prépare mon incarnation. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Je suis en train de préparer mon incarnation. D'accord. Alors, elle veut que vous fassiez un beau gâteau pour cette jeune fille qui va avoir son anniversaire en octobre, votre fille. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un de bien, elle est gentille et tout. Elle est aimante aussi. Elle veut que vous lui fassiez un beau gâteau que vous pensiez à sa mamie qui est là. D'accord. Pour souffler les bougies. Alors, elle me montre trois étages, hein ? Comme un mariage. Vous allez les faire les uns, hein ? Voilà. Elle veut un beau gâteau pour son anniversaire. D'accord. Voilà. Elle le mérite. Hein ? Faut que tu invites ses cousins aussi. La famille. Voilà. Fais ça chez papa, c'est plus facile pour que tout le monde vienne. Il ne dira pas non. Voilà. Elle vous embrasse. Elle va devoir monter. Elle vous embrasse très fort. Elle vous aime très fort. D'accord ? Moi aussi, je l'embrasse et j'aime. Elle dit à jamais. Voilà. Je t'embrasse pour toujours. Voilà. Jamais rien n'a été coupé avec vous. La mort n'est pas une fin. La mort, c'est la vie. Hein ? Votre maman, d'accord. Votre maman, elle a vécu une vie terrestre, mais comme si elle était toujours dans la mort. Voilà. Voilà. Au lieu d'être dans la vie, elle a été dans la mort. Voilà. Allez, on va la laisser monter. Hein ? Ils vous embrassent tous. Et un gros bisou à votre papa. D'accord. Voilà. Allez, on va la laisser monter. Régine. Elle chante. Vous voyez ? Elle part en chantant. Elle chante en main. Voilà. Elle part en chantant. D'accord. Voilà. Voilà. Sophie. J'allais dire Sabine. Voilà. Sophie. Alors, elle est vraiment dans le pardon vis-à-vis de vous. D'accord. C'est le premier contact que vous prenez avec elle ? Oui. Oui, oui. D'accord. C'est pour ça. D'accord. Il y avait quand même beaucoup d'émotions par rapport à ça. Elle est obligée de revivre des choses qu'elle n'aime pas forcément. Vous voyez ? Les états qu'elle n'aime pas. Donc, c'était compliqué pour elle. Votre maman, c'est quelqu'un qui est anxieuse aussi, qui avait toujours mal au ventre. Vous voyez ? Toujours mal au ventre. Elle nous a montré ça aussi. C'est quelqu'un qui panique pour rien. Voilà. Elle n'aurait pas pu conduire parce qu'elle a peur, en fait. Elle a peur de certains. Vous voyez ? Elle a peur. Puis, ce n'était pas possible. Elle nous montrait que c'était plus votre père qui disait « Bon, je t'emmène. Allez, je t'emmène. Voilà. Allez, on va faire les courses. Je t'emmène. On va faire les courses. » Il a toujours été là, présent, toujours là pour elle, en fait. Pour vous et elle. Allez, on prépare les enfants. Allez. Allez, je mets le manteau. Vas-y. Mets tes chaussures tranquilles. Je mets les manteaux aux enfants. On y va. Vous voyez ? Elle, elle est plutôt renfermée. Voilà. Alors qu'au début, tout allait bien. Vous voyez ? Tout allait bien. Elle nous montre que tout allait bien. Puis, après, ça s'est installé au fur et à mesure. Voilà. Elle nous montrait aussi des cachets qu'elle devait prendre. Et tout ça, ça l'a... Et des fois, elle jetait parce qu'elle n'en avait plus envie. Et elle était obligée de reprendre, en fait. C'est quelqu'un qui pleurait beaucoup aussi. Voilà. Tout le temps en train de pleurer. Elle nous montrait ça aussi. Mais là, elle n'avait pas envie, en consultation, de vous en parler. Vous voyez ? Mais elle me montrait qu'elle pleurait beaucoup. Toujours besoin d'être, comment dire, rassurée comme un enfant. Sophie, rassurée comme un enfant. Voilà. Voilà, Sophie. Voilà le contact avec votre maman. Voilà.